Bonjour, frères et sœurs, et bienvenue sur Radio et TV de Vie. Bonjour, Simon. Je suis avec Simon. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. OK, donc on vient de terminer le programme et on souhaitait simplement faire une émission d'information concernant la marche du 21 avril. Justement, du 21 avril, oui. Voilà, donc le 21 avril, comme vous le savez, on organise une marche et un setting de sensibilisation sur des choses qui se passent dans le monde. Qui est mon prochain, oui. Voilà, effectivement, qui porte le nom de qui est mon prochain. Et alors, l'itinéraire, on va recommencer depuis le début. Donc, l'itinéraire, c'est de la place de la Bastille. Exactement. Jusqu'à République. La place de la République, exactement. Le rendez-vous, du moins, le départ de la marche se fait à 13 heures pile. Donc, à 13 heures, nous démarrons, tant pis pour les retards de la terre. Exactement. À 13 heures, on prend la route direction Place de la République. Donc, il y a à peu près 2 kilomètres de marche. C'est un temps qui passera relativement vite, peut-être entre 30 et 40 minutes de marche. Donc, ce sera la route principale. Route principale. De la Bastille jusqu'à République. République, exactement. Arrivée Place de la République, eh bien, il y aura l'installation qui sera déjà prête. Donc, on a voulu louer un bus, une sonorisation. Il y aura le camion de TV de vie. Ça sera retransmis en direct à partir de la place de la République. On a des haut-parleurs qui font... Qui prendront jusqu'à 6 mètres de haut. Pour bien diffuser le son. Et maintenant, Simon, concernant cette marche, Quels sont les moyens que nous avons pour communiquer, pour montrer aux personnes qui vont entendre et qui vont voir ces personnes marcher, mais également entendre ce qui va se passer à Place de la République, quels sont nos moyens de communication ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour attirer l'attention sur ce qui se passe justement dans le monde ? Alors, pour toute information, pour ceux qui veulent avoir des informations, Donc, il suffit d'aller sur notre site quiestmonprochain.com Donc, nous avons ça. Et puis, nous avons aussi le site. Le site, effectivement. Donc, on va essayer de le voir. Les réseaux sociaux. Ainsi que les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça, c'est le site de Qui est mon prochain. Donc, il commence d'ailleurs avec le spot qu'on vous passera en fin d'émission. Dessus, on va retrouver toutes les informations pour cette journée, pour le 21 avril, bien évidemment, ce qui va se faire. Et aussi, donc, les réseaux sociaux, comme tu l'as souligné. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un moyen de communication qui touche énormément de personnes. Donc, voilà. De plus, comme on est sur le site, on va parler tout de suite, toujours dans les moyens de communication. Non, on va d'abord parler des affiches. Des affiches, oui, effectivement. Parce qu'on a fait des affiches, c'est ça ? Nous avons fait des affiches que nous avons commencé à coller dans des points stratégiques, histoire que plusieurs personnes puissent avoir ces informations. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut regarder sur les réseaux sociaux. Et donc, les affiches... On en voit une, d'ailleurs, justement, derrière. Voilà. Où on voit être écrit, donc, qui est mon prochain marche et site ligne de sensibilisation ? Rendez-vous le 21 avril à 13h. À 13h, précise. Et départ de Bastille. Et l'itinéraire, effectivement. Exactement. Donc, en plus, on verra, donc, il y aura des t-shirts. Donc, ça, c'est également un moyen de communication. Des t-shirts. D'ailleurs, sur le site, on va pouvoir trouver l'option ressources. Donc, on peut cliquer sur ressources. Et dessus, pour ceux qui veulent faire des t-shirts, on a mis à votre disposition tous les logos téléchargeables gratuitement, bien évidemment. Oui, effectivement. Et à partir de ces logos, vous pouvez, vous-même, via des sites ou via des personnes que vous connaissez, commander un t-shirt qui aura le logo de Qui est mon prochain, si vous le souhaitez. Le logo qui montre les statistiques également. Donc, voilà, on peut s'en servir sans modération, bien évidemment. Donc, ça, on a parlé des t-shirts, mais maintenant, également, le jour de la marche. Oui. On a parlé des t-shirts, mais on n'a pas montré les t-shirts. Et on n'a pas montré les t-shirts. Merci, Simon. Donc, effectivement. Donc, nous voyons que les t-shirts, des modèles qui sont exposés, donc 685 viols paro-jou dans le monde. Au Congo, génocide, plus de 12 millions de morts. Et puis, on a celui-là aussi. Voilà, donc, recto. Celui qui se passe en Syrie. Comme on avait dit, plus de 465 000 morts ou disparus. Et on peut voir devant aussi. Voilà, qui est mon prochain. OK, donc là, on a parlé du t-shirt. Et puis, maintenant, il y a aussi... On a aussi les flyers. Les flyers. Ainsi qu'une plaquette. Voilà, donc là, on vous montre. C'est comme ça. Donc, si on peut agrandir. Si la caméra peut zoomer. Donc, là, il y a deux côtés. Il y a le côté Congo, que vous voyez à l'écran. Donc, il nous montre. Et ça sera donné aux passants, aux personnes qui sont là ce jour-là. Oui, parce que c'est important de communiquer sur ce qui se passe, parce que très souvent, et moi, quand j'en parle parfois à certaines personnes, ils ne sont pas forcément au courant de ces tueries, de ces génocides, de ces massacres que l'on retrouve. Et là, on a pris comme exemple Congo et Syrie. Mais il y en aura d'autres, bien évidemment. Ça permettra aussi qu'ils puissent aller sur le site et s'informer pour savoir ce qui se passe dans le monde, dans plusieurs pays du monde. Exactement. D'ailleurs, tout ça, on le retrouve, bien sûr, sur le site Internet, avec des articles qui alimenteront ce site pour informer. Parce que d'ailleurs, on va parler tout de suite de la plaquette. De la plaquette, oui. Qui nous parle justement de la vision de qui est mon prochain. Et donc, voilà. Et l'objectif, c'est d'informer, d'intercéder et d'intervenir. Ce qui est le devoir, bien évidemment, de tout chrétien. De tout chrétien, bien sûr. Bien sûr. Alors, on va essayer de le mettre droit. On nous demande. Alors, là, c'est la partie vision. Vision, informer, intercéder et intervenir. Voilà, c'est l'objectif. C'est ce que tout chrétien est amené à faire. Voilà. Et donc, et au dos, on a les statistiques et puis le site Internet. Donc voilà, on souhaitait simplement, avec une émission très rapide, faire un point sur l'ensemble du programme du 21 avril et également les moyens qui sont mis à disposition. Et j'ai une dernière question. Simon, tu seras où le 21 ? Bien évidemment, le 21, je serai sur place pour justement marcher, pour dire que je ne suis pas d'accord avec toutes ces exactions, toutes ces choses qui se font dans le monde. Et je serai une voix pour informer ce qui se passe, pour que les gens sachent la vérité. Super. En tout cas, on vous invite. Moi, pareil, Simon, je serai même peut-être à côté de toi. Donc, on vous invite, en tout cas, pour le 21 avril à venir. Donc, on a tous rendez-vous. On partira à 13 heures, place de la Bastille, jusqu'à la place de la République. Et on vous laisse avec le spot d'information qui a été fait il y a quelque temps. Bonne soirée. Dans le monde, 7 femmes sur 10 sont victimes de violences. 7 femmes sur 10. On compte 685 viols par jour dans le monde. Il y a donc 28 viols par heure. Un mort. Soit un viol toutes les deux minutes. Deux minutes. Deux morts. En Syrie, depuis que la guerre a commencé, 465 000 personnes sont mortes ou disparues. Trois morts. Entre 500 et 600 millions de chrétiens ne peuvent pas prophétier librement leur foi. Quatre morts. 90 000 personnes sont mortes parce que, comme moi, elles croyaient en Jésus-Christ. Cinq morts. Toutes les 6 secondes, un enfant comme moi meurt. La malnutrition tue autant que le cancer. Chez moi, alors que 2 640 000 logements sont vacants, on compte 143 000 personnes sans domicile fixe. Il y a donc 18 logements vides pour une personne qui vit dehors. Petit pencroj, d'en paille. Chez moi, en RDC, des femmes sont éventrées, alors même qu'elles sont enceintes. Qui est mon prochain ? Qui est ton prochain ? Rejoins-nous le 21 avril 2018 pour une marche pacifique de la place de la Bastille jusqu'à la place de la République.